... Alors, votre histoire à la tête de l'UFDG, c'est aussi des élections, notamment celle de 2010, où vous êtes arrivé au premier tour avec 43,76%. Est-ce que vous y attendiez un tel score ? Une première participation. À peine trois ans à la tête du parti. Comment vous l'expliquez ? Oui, d'abord, il faut peut-être... Ça, c'était le résultat des efforts aussi qu'on a déployés. J'ai eu énormément de chance. Ce n'est pas qu'un mérite. Il y a eu une dose de chance. Lorsque j'ai pris l'UFDG, j'ai eu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont décidé de me rejoindre, certains même de ma compagnie. Les ressortissants ont joué un rôle important. Les comités de soutien ont joué un rôle important. Il y avait déjà des comités de soutien qui étaient nés avant que je ne vienne à l'UFDG. Dès que j'ai eu l'intention, mon intention de faire la politique était connue, il y a eu des comités de soutien, comme la section MOTAR, la section CRT-AB, un comité de soutien à Dakar, il faut leur rendre hommage, un comité de soutien à New York, un peu en Europe, pour m'encourager justement à faire la politique. et la stratégie qu'on a essayé de mettre en oeuvre avec, en consultation avec Ludoa Mbamamadou, c'est l'implantation du parti. Parce qu'il m'a dit, écoute, on n'a pas implanté le parti parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut vraiment, je pense que c'est la priorité, on a décidé donc de dépêcher des gens pour installer le parti sur l'ensemble du territoire national. En juin, à fin juin 2008, on avait une section dans les 304 CRD, dans les 304 sous-préfectures du pays. Et le secrétaire général avait une moto UFDG. Donc le parti s'est implanté dans tout le pays dès 2008. Et puis, on a commencé, au niveau de Conakry, on a eu près de 500 comités de base, 500 comités de base dans les secteurs. Et les sections, c'est au niveau des quartiers. Ensuite, les fédérations au niveau des communes. Après, on a décentralisé plus tard pour avoir, par exemple, trois fédérations à Ratoma et à Matoto. Mais au départ, chaque fédération, chaque commune avait une fédération. Chaque quartier, une section. Chaque secteur d'un quartier, une section. On a fait ça dans tout le Grand Conakry. Et donc, cette implantation a permis de rendre l'UFDG visible sur l'ensemble du territoire national. Et donc, nous avons naturellement préparé... Entre-temps, il y a eu la chute, la mort du général Comté et l'arrivée de la Chinte, avec laquelle on n'a pas eu de très bonnes relations. Donc, on a résisté à beaucoup. Mais déjà, avant la mort du président de Comté, j'avais des conflits avec le PIB. Et avec le PIP et un peu l'UPR, même si c'était... Parce que la chance qu'on a eue, lorsque j'ai décidé d'envoyer des équipes pour implanter le parti, par exemple, au Futa, il y avait deux parties. Il y avait le PIP et l'UPR. Mais les structures des deux parties se bousculaient pour être dirigées à l'UFDG. On a dit d'abord la fédération de Mamou, avec toutes les structures, démissionner et rejoindre l'UFDG. C'est fait le tour de Dabola, de Touguey, de Kubia, et de Mali, sauf la baie où il y a eu une résistance au niveau de la fédération, mais pas au niveau de la population. Au niveau de la fédération, il y a eu une résistance farouche parce qu'on considérait que j'ai plutôt nuit à l'UPR et que je suis en train encore de continuer à nuire à l'UPR. Donc, nous avons implanté en forêt, en Côte-Guinée et en Basse-Guinée, partout, dans toutes les sous-préfectures, il y avait une section de l'UFDG. Donc, c'est dans ça. Par conséquence ? On a rendu souvent à 44 %, mais le score qu'on a eu, c'est 43,76 %. Combien de voix ? Parce que, de l'autre côté, on retorque en 10 ans que les 43 ou près de 44 % correspondaient à 800 000 électeurs, alors que l'électorat de cette année, c'était 3 millions, ce que les gens n'étaient pas allés voter. Bon, il y a eu, je pense, un peu de tripatouillage par rapport au... Donc, ces 43 % correspondaient à combien de voix ? Non, je ne me souviens pas exactement. C'est 800 000. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai retenu la part relative. Sur 3 millions. J'ai relative. Parce que, de toute façon, les parts des autres aussi étaient ça. Moi, je n'étais pas... Oui, Alpha, il t'a... 18, 18, 18, 18. 18 % Alpha. Oui, 18 %. S'il y a 13. Oui. Il y a eu quelques cafouillages, je crois, à un moment donné. La question n'était pas de savoir... C'était entre Sidiya et Alpha qui devaient aller au 2e tour avec moi. C'est dans ça qu'il y a eu... On avance. On a eu des annulations, des annulations et des trucs. Par-ci, par-là. Voilà. Allez-y. Vous dites que Feu Bamamadou vous a dit que nous n'avons pas pu installer le parti parce que nous n'avons pas eu les moyens. Vous, est-ce que vous êtes arrivé avec les moyens ? Vous avez construit, vous avez mis en place un dispositif de mobilisation de ressources vous permettant de vous installer aussi rapidement. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de militants ou de sympathisants qui ont décidé de m'accompagner. Y compris financièrement ? Financièrement, oui. Il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a quelqu'un qui m'a donné 300 motos. Il y a un autre qui m'a donné 200 motos. Donc, si je dis que toutes les sous-préfectures, chaque section a eu une moto, UFDG, c'est que les gens m'ont aidé. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait avec le parti ? Malgré cette massification, vous n'êtes toujours pas au pouvoir. Est-ce que ça, ce n'est pas un goût d'inachever ? Je dois d'abord dire que j'étais très satisfait du travail qui a été fait et qui a donné les résultats dont il vient de parler. Quand même, on est 24 candidats, donc 4 anciens premiers ministres, près d'une dizaine de ministres. Lorsque vous venez, moi, j'ai commencé pratiquement en 2008 à faire la politique. pour moi. Donc, obtenir un tel résultat, je m'en suis réjoui. Et je n'ai pas manqué de féliciter mes collaborateurs qui ont contribué à cette implantation. Ils étaient nombreux. Bien sûr que maintenant, ça a surpris tout le monde. Et les gens se sont organisés. Il y a eu beaucoup de tractations. Personne, personne n'arrive à expliquer qu'avec cet avantage, le soutien de Sidiak, qui était le faiseur de roi, compte tenu de sa position de troisième, compte tenu du soutien de Abbé Silla, qui avait quand même aussi 4%, que M. Alpha Condé, qui n'avait que 18%, soit proclamé vainqueur. Et le monde entier s'est étonné. Évidemment, lorsqu'on a publié les résultats du premier tour, il y a des gens pour diverses raisons, sur lesquelles on ne peut pas revenir, c'est par décembre, de rappeler tout. On dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser c'est lui, on ne peut pas le laisser prendre le pouvoir. Alors, la première disposition qui a été prise, c'est de ne pas organiser à bonne date le second tour. Deux semaines. C'était deux semaines après la proclamation. Je me suis battu, j'ai tout fait pour avoir le deuxième tour, le deuxième tour doit être organisé dans les mêmes conditions que le premier. Mais au niveau des gouvernements de la transition, de la hiérarchie militaire, les extrémistes avaient réussi à convaincre, certainement, ceux qui étaient là, de ne pas donner le pouvoir à celles pour de diverses raisons, dont certains sont vraiment... Subjectifs. Pardon, oui, et puis, voilà. D'accord, oui. Il y a des questions, oui. Oui, sur cet entre-deux tours, vous dites que les gens ont été surpris. Est-ce que vous-même n'avez pas été surpris ? Peut-être que dans la foulée, vous avez peut-être eu un excès de confiance, en tout cas, ça se dit, au point que vous n'avez pas suffisamment insisté pour que le second tour se tienne à bonne date. Parce que quand vous avez 43, près de 44% au premier tour, vous aviez suffisamment de force derrière vous pour imposer que le second tour s'organise à bonne date. Écoutez, vous avez peut-être raison en partie. Oui, alors, je vais vous décrire le contexte pour permettre de vous mettre à ma place. J'ai donc cet avantage de 43-76. J'ai le soutien de CIDA, j'ai le soutien de AB et d'autres qui avaient des scores moins importants. Lorsque je veux agir, on dit non, il ne faut pas gâter ta victoire. C'est déjà acquis. Oui, c'est vrai. C'est un excès de confiance, pas un excès de confiance, puisque j'ai négocié avec tous les autres pour qu'ils me soutiennent, y compris Lansana Koyanté, François Falle et les autres que je connaissais, Jean-Marc Teliano, Papa Koli. Je leur ai demandé leur soutien. Avec Koyanté, j'ai insisté particulièrement, je suis allé deux ou trois fois chez lui pour essayer de le convaincre de se joindre pour qu'on puisse, surtout, une fois au pouvoir, réconcilier les Guinéens. On a besoin des représentants de toutes les communautés, de toutes les tuques, et on a besoin de ça, parce que mon objectif, c'est vraiment unir et de servir la Guinée, comme je le dis. Alors, bien entendu, je n'ai pas obtenu, par exemple, le soutien de Koyanté. Ils disent qu'ils sont passés au vote ou bien ils disent que je n'ai pas accordé beaucoup d'importance. Mais alors, face à l'insistance pour que le second tour se fasse, lorsque le gouvernement de transition n'était pas favorable, parce que c'est eux qui arbitrent, en quelque sorte, le gouvernement de transition, c'est comme s'il était acquis à l'idée qu'il ne faut pas donner le pouvoir à celles-nous, pour toutes les raisons que vous savez. qu'il ne faut pas... Alors, qu'est-ce que je fais ? Si je déclenche les hostilités, les manifestations, alors le risque, c'est deux choses. Le risque, c'est deux choses, oui. Deux choses. La première chose, c'est pour peut-être pérenniser l'armée au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, y compris même des ministres qu'on a désignés, qui estimaient qu'il faut rester, allonger la transition, parce qu'il voit toujours l'exercice d'une fonction ministérielle comme un avantage dont il est difficile de se débarrasser. Ou alors, Alpha lui-même, il avait été réputé, c'était sa dernière chance, il était prêt à tout, y compris à mettre le désordre et la violence. Et que moi, je n'avais pas intérêt à faire ça si l'aéroport de deux semaines, de trois semaines, ne changerait rien à la chose. Ça n'a pas changé, j'ai gagné le deuxième tour. C'est ce qui est mal connu, puisqu'Alpha a été proclamé vainqueur. Mais on a pu mettre en évidence cette victoire. Et aujourd'hui, que les langues se sont déliées, même ceux qui ont participé au complot pour me priver de ma victoire, il y en a qui ont avoué que c'était comme ça, voilà comment les choses se sont passées. Alors, pour terminer, avec 16 ans à la tête de l'IFDG, vous avez l'occasion de convaincre ceux qui pensent que, hélas, c'est le Dalen Diallo qui est à cheval pour prôner l'ancrage démocratique, en toile de fond, l'alternance au pouvoir, et qu'il soit resté 16 ans à la tête d'un parti politique. Comment vous pouvez leur expliquer ce paradoxe qu'ils nourrissent, ces personnes, ces gens ? Un parti politique n'est pas un État. Un parti politique, c'est une association régie par les statuts et le règlement intérieur. En adorant au parti, vous êtes censé lire le statut et le règlement intérieur ainsi que le programme du parti. Il n'est pas prévu de limitation de mandat dans toutes les associations, dans tous les partis politiques. Nous organisons régulièrement les congrès et tous les responsables ont la capacité, la possibilité de se présenter à la place du président. Aujourd'hui, je suis ouvert. Si il y a quelqu'un qui estime qu'il a la confiance de nos militants au point de gagner, d'être élu président du parti, mais je m'inclinerai. Je suis un démocrate convaincu et c'est reconnu. Je n'ai jamais empêché, ni pas dans les textes, ni dans les faits, quelqu'un d'être candidat à un poste de responsabilité au niveau du parti. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se battre pour la démocratie, manifester, mourir pour ça et puis à l'intérieur de la structure dire que personne n'a le droit d'être candidat à un poste de responsabilité. Il y a des structures qui sont mises par consensus, mais ces structures sont élues. Mais au congrès, le président est élu. On a organisé déjà deux congrès. J'étais candidat, je n'ai pas eu de rival. C'est vrai, quelqu'un ne s'est pas porté candidat, mais personne n'était privé de ce droit qui fait partie des statuts du règlement intérieur. Vous comptez rester encore longtemps à la tête de l'UFDG, même après les prochaines séances électorales où vous êtes annoncé ? Écoutez, je dis à cet égard, je surveille ma santé. Si j'ai la capacité et la confiance, la capacité physique et intellectuelle de diriger le parti à la construction de laquelle j'ai apporté une valeur ajoutée non négligeable pour que l'UFDG reste plus fort, si j'ai la confiance, la santé physique et intellectuelle, la capacité intellectuelle, mais je ne refuserai pas d'être réélu. Oui, mais l'inquiétude, c'est la fabrication du club de personnalité. Parce que quand c'est toujours Élaï Sérudala, Élaï Sérudala, le jour où vous ne serez plus là, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour supporter l'héritage à tel ancien qu'on a vu d'autres partis, une fois que le premier grand leader passe, le parti ne survit plus ? Est-ce qu'il y a de fortes chances à cet allure ? Après vous, que vous êtes en train de préparer. Ce risque n'existe pas. Ce risque n'existe pas au niveau de l'UFDG. L'UFDG survivra au président. Est-ce que vous avez travaillé déjà ? J'ai réfléchi et je m'y prépare. Vous vous préparez ? Oui, parce que je ne suis pas éternel. Vous avez une espèce de test... Aujourd'hui, mes indicateurs de santé m'indiquent que j'ai encore quelques années. J'ai la capacité d'animer encore le parti et je sens que la confiance des électeurs des Guinéens ne fait que se renforcer. Je ne peux pas trahir en disant que je vous abandonne. Certains sont venus au niveau du parti à cause de leur confiance en moi. Tant que cette confiance, je la sentirai. Tant que je sentirai que je la sentais physique, je la sentais intellectuelle, naturellement, je continuerai à me présenter pour être élu. Là, nous sommes d'accord. Maintenant, c'est comment assurer l'après ? J'ai vu le PDG s'effondrer, j'ai vu le PIP s'effondrer. J'ai presque, j'ai un peu le RPG éclaté. L'UF, ça n'arrivera pas à l'UFDG. Je prendrai toutes les dispositions pour que le parti survive à son président. Vous avez déjà commencé à l'épreuve. Non, mais ça, c'est des questions sensibles que je ne peux pas révéler ici, mais soyez sûr que l'UFDG survivra à son président. Par rapport à 16 ans, il a dit tout à l'heure que vous avez réussi à massifier l'UFDG, mais ce qui se dit par contre, en revanche, monsieur le président, c'est que malheureusement, vous n'avez pas réussi à rendre l'UFDG aussi transversal que vous l'avez souhaité en allant vers les autres leaders en 2010. Alors, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça ? D'abord, écoutez, transversal. Ce n'est pas la réalité. Ça, c'est la campagne de dénigrement orchestrée par mes adversaires. Oui, il est populaire dans une communauté, dans une région. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la campagne pour justement expliquer aussi que ceux qui se croyaient forts se sont rendus compte qu'ils ne représentent pas grand-chose devant celui. Il fallait le discréditer, le présenter comme un leader d'une communauté, peut-être même d'une partie de la communauté, mais ce n'est pas vrai. Moi, je vous ai dit, j'ai implanté le parti dans toutes les sous-préfectures de Guinée. J'ai fait la campagne en 2010. Il n'y a pas une seule préfecture que je n'ai pas visitée. J'ai visité 250 sous-préfectures sur les 304 à l'époque pour solliciter le chiffrage de Guinée, de tous les Guinéens et de toutes les régions. Et ça, c'était pendant la campagne ? Ce que tous les autres... Non, ça que les gens... Attendez. Non, je veux dire que ce n'est pas que j'ai cité Cidia et Abbé. Il y avait Souma Gessi, il y avait Charles-Pascal Tolno, il y avait Badiko, il y avait beaucoup d'autres leaders quand même qui m'avaient rejoint, et Mokhtar Diallo. Et donc, ce n'est pas à dire que je n'ai pas pu convaincre certainement Papacoli, Kasseri Fofana, François Fallot, comment ils s'appellent, et d'autres sont allés avec Alpha. Mais moi, je suis aujourd'hui implanté dans tous les partis. Et si vous avez vu les élections locales, comment j'ai raflé la mise un peu partout en Basse-Guinée, vous avez vu comment j'ai gagné à Kindia, à Dubreka, à Bokeh, ville, la commune urbaine, Sangaredi, Kamsar, Fria, et Manéa, et Matoto, Dixine. Je ne sais pas. C'est une rétrospection. Masanta, la commune de Masanta, gérée par l'UFDG. La toute dernière question.